Bonjour les amis, c'est Georges Ramoyal, ça me fait plaisir de continuer de vous présenter le mouvement de COQ. Le COQ, c'est au Q. Premièrement, je vais vous montrer le mouvement qu'on a appris hier. Le COQ, Pâtes à droite. Maintenant, COQ, Pâtes à gauche. Je tourne à droite. Je mets la main droite à côté de l'épaule gauche. Je vais monter le genou droit, comme ça. Je vais bouger la main droite à droite. Et puis, je vais sauter, comme ça, comme ça. Si c'est difficile pour vous de sauter, vous pouvez simplement changer le pied. Mettre le pied droite par la terre, puis Pâtes à gauche, puis lever le pied gauche, le genou gauche. Pâtes à gauche, puis trigger le genou gauche et bouger la main droite à droite. Ensuite, je vais mettre le pied gauche en avant. Je vais bouger la main droite en bas. Et puis, je vais dessiner un arc avec la main gauche, à l'arrière, en haut, puis en avant. Excusez-moi pour mélanger la langue française et la langue russie. Ok. Je vais répéter encore quelques fois. Ecartez-moi attentifement. Poussez la nuage et COQ, Pâtes à droite. Je tourne à droite. Je vais faire un cycle avec la main droite, à gauche, puis à droite. Et, en même temps, je vais lever le genou droite. Et puis, je vais sauter. En même temps, je vais pousser la main droite en bas. Et je vais dessiner un arc avec la main gauche, à l'arrière, en haut, puis en bas. Maintenant, je répète tous les mouvements, son arête. Droite, gauche. Je peux pratiquer son arête. Je peux toujours pratiquer. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ok. C'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Ok, est-ce bien ? Ok. Maintenant, je vais faire une révision pour tous les mouvements de COQ. Et puis, je vais arrêter cet enregistrement. S'il vous plaît, abonnez à ma chaîne pour apprendre tous les mouvements des griffes, des tristes griffes, des chaulines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.